Pierre Garnier a brillé lors de la 26e édition des NRG Music Awards qui s'est tenue le samedi 2 novembre 2024. Le jeune artiste a remporté deux prix prestigieux, celui de la révélation francophone et celui de la chanson francophone de l'année pour son titre Ce qu'on était. Ses victoires marquent un tournant pour sa carrière tandis que ses anciens camarades de la Star Academy. Notamment Leni n'ont pas manqué de le féliciter chaleureusement pour ce succès. Santa, également en compétition pour le titre de la chanson de l'année avec son single «Recommence-moi » qui est devenu l'hymne de la Star Academy, a exprimé sa déception sur Instagram. Elle a remercié ses fans pour leur soutien avec un message teinté d'agacement. On est un peu dégoûté, mais on va continuer à pirater quand le système ne nous veut pas. Sa réaction a suscité de nombreuses réactions témoignant de l'intensité de cette compétition amicale. Pierre Garnier a reçu ses trophées sous les yeux bienveillants d'Helena Bailly, une autre ancienne participante de la Star Academy, nommée dans la catégorie révélation francophone de l'année. De son côté Leni, ancienne camarade de la promotion 2023, est venue remettre un prix, a également manifesté son soutien. La jeune chanteuse de 19 ans a par ailleurs attiré l'attention en coulisses où elle a été vue très proche de Benson Boone, un moment qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, notamment sur Xp. Le lendemain de la cérémonie, Pierre Garnier a partagé sa gratitude avec ses fans dans un message publié sur Instagram. Merci, j'ai vécu une soirée inoubliable grâce à vous. Cela fait un an que cette folle aventure a commencé et la conclure ainsi est juste incroyable. Merci également à mon équipe dévouée qui m'accompagne au quotidien. A ce message, Leni a réagi avec enthousiasme commentant « Il y a un an, on en rêvait, tu mérites tellement ». La proximité entre les anciens académiciens témoigne de la forte amitié qui les unit, même après leur sortie du château, et du soutien indéfectible qu'ils s'offrent mutuellement dans leur parcours artistique.